Générique Bonsoir à tous, il est un petit peu plus de 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer Gérald Darmanin est attendu demain en Polynésie avec la ministre des Sports et le ministre délégué aux Outre-mer. Il sera question des Jeux Olympiques mais aussi de la lutte contre le trafic de drogue et de changements climatiques. Nous parlerons aussi de la suppression de l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite avec notre invité Diana Yenco du STIP AEP UNSA. Les fonctionnaires attendent un dispositif relais, nous ferons le point aussi côté syndical sur la rentrée scolaire. Ces vacances qui s'achèvent sur un jour férié, le 15 août, est célébré par les catholiques du monde entier marquant pour eux la montée au ciel de la Vierge Marie, un moment de communion dans les églises polynésiennes. Avec la rentrée, c'est aussi la fin des manèges à Tahiti. Nous serons en direct avec Mélissa Chong qui nous donnera l'ambiance des derniers tours avant l'école. Et puis les Tahitiens se maintiennent à la Shiseido Tahiti Pro. Kaoli Vast, Mihimana Braille et Vahine Fierro sont en quart de finale. Fin de l'aventure en revanche pour Matt Heidrolet, sorti aujourd'hui dans des conditions timides. Mais avant de développer ces titres, cette nouvelle prise en matière de trafic de stupéfiants. Après ce qui ressemble à un coup d'épée dans l'eau pour la douane avec l'interpellation de deux DJs samedi dernier. Mais carton plein, si l'on peut dire, avec l'arrestation de deux mules en provenance de Hawaï le même jour à l'aéroport de Tahiti. Un homme et une femme sur qui les enquêteurs auraient saisi un kilo d'ice. Ils ont tous les deux été placés en garde à vue et pourraient être présentés ce jeudi devant la justice. La lutte contre le trafic de drogue sera un des enjeux de la visite du ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer. Gérald Darmanin arrive demain en Polynésie avec la ministre des Sports. Amélie Oudea-Castera et le ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, pour une durée de 4 jours. Au programme Visite de Théaupo, rencontre avec le gouvernement et l'opposition et déplacement au Marquise et au Tuamotou. Le point sur les enjeux de visite ministérielle avec Natacha Silagy et Nicolas Suir. Premier enjeu de la visite, les Jeux olympiques prévus à Théaupo. Le site sera-t-il prêt à temps ? Plus d'un milliard déjà déboursé par l'État pour les aménagements. Le ministre de l'Intérieur se déplace avec la ministre des Sports et le ministre délégué aux Outre-mer pour faire le point. Autre sujet important, Gérald Darmanin en avait déjà fait sa priorité lors de sa venue en 2018. La lutte contre le trafic de stupéfiants. 26 kilos d'ail saisis en 2022 en Polynésie. L'office anti-stupéfiants en place depuis 2021 avec une coopération internationale doit-il être renforcé ? Aujourd'hui, on a affaire à une cybercriminalité. On est dans l'ère du criminalisme du 21e siècle. Les Etats-Unis, les Néo-Zélandais, les Australiens sont en capacité de se défendre. Nous, on n'y est pas encore. C'est ce que vous diriez à Gérald Darmanin ? Au plan politique, les relations Etats-Pays sont évidemment sur la liste des enjeux de cette visite ministérielle. Comment le nouveau gouvernement va-t-il se comporter pendant cette visite d'Etat ? Le mois dernier, le président de la République a rappelé en Nouvelle-Calédonie l'importance de la présence française dans l'espace indo-pacifique avec la menace chinoise. Il y a deux ans, Emmanuel Macron s'était rendu aux marquises, archipel pro-France, qui souhaitent une évolution statutaire. Gérald Darmanin s'y rendra aussi. Nous avons donc déjà eu deux rencontres au sujet de l'évolution institutionnelle des marquises. Donc nous sommes en phase sur cet objectif de développement des marquises. Et nous avons donc prévu d'ouvrir un important travail de fonds pour définir les modalités, les budgets, les compétences. Un autre enjeu de taille, la défiscalisation nationale. La seule à pouvoir permettre le développement économique et plus particulièrement celui du tourisme sera-t-elle enfin pérenne. On a un certain nombre de projets qui sortent du champ de vision parce que c'est des projets qui peuvent mettre 5 ans à se monter. Donc si on reballe les cartes régulièrement tous les 3 ans, c'est difficile pour les investisseurs de mettre des billes. L'ONU s'invitera aussi forcément dans les discussions pendant cette visite ministérielle. Le gouvernement Broderson a prévu de s'y rendre dans un mois et demi pour parler décolonisation. Discours difficile à défendre face à la liberté de vote et l'alternance politique qui existe en Polynésie française. Et les ministres arriveront demain matin à l'Alternance politique qui existe en Polynésie française. L'État s'était engagé sur un dispositif pour remplacer l'ITR, l'indemnité temporaire de retraite. Aujourd'hui, attendez-vous toujours des garanties ? Alors effectivement, nous sommes très en attente de cette visite. Nous avons donc demandé une audience. Depuis un mois, nous sommes en train de faire des arguments pour pouvoir amender la proposition de l'État. En fait, l'État nous propose un système par capitalisation. Et nous, UNESA, nous avons proposé un système hybride avec de la capitalisation et de la répartition. Est-ce que ça remplacera vraiment l'ITR ? Ça ne remplace pas entièrement l'ITR, mais ça sera un premier pas qu'il faudra vraiment travailler en profondeur. Autre dossier, c'est le retour des fonctionnaires polynésiens. Là aussi, des engagements avaient été pris. Mais dans la pratique, on constate encore aujourd'hui que ce n'est pas si évident que cela. Aujourd'hui, est-ce que c'est une nécessité d'aller encore plus loin au regard notamment de l'égalité entre les fonctionnaires ? Alors depuis quelques années, nous nous battons pour que cette égalité réelle, outre-mer, s'applique en Polynésie. Force est de constater que dans certains secteurs, c'est encore très difficile. Je pense qu'il y a encore des textes à revoir, notamment dans le secteur de l'éducation. Sur quoi, par exemple ? Des conventions qui ne sont pas mises à jour, qui devront être toilettées. Je pense que le ministre de l'Éducation locale va s'y atteler. Alors au niveau syndical, la grande rentrée, c'est donc demain. Est-ce qu'en termes de moyens humains, elle sera à la hauteur de vos attentes ? En fait, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas eu de remontée négative de terrain. Donc tout a l'air de bien se passer. On aura, les enfants auront un enseignant dans chaque classe. C'est déjà une bonne chose. Ensuite, on aura certainement quelques arrêts maladie qui vont se pointe, puisqu'il y a beaucoup de grippe en ce moment. Mais bon, nous sommes très, très positifs. Au niveau des postes, est-ce qu'ils sont pourvus suffisamment, selon vous ? Oui, pour moi, cette année, tout est bien mis en place, excusez-moi. Et on verra dans la semaine s'il y a des réajustements à faire ou pas. Alors lors de sa nomination au mois de mai, le ministre de l'Éducation n'a pas fait l'unanimité au sein du monde enseignant. Trois mois plus tard, et après sa lettre de rentrée, est-ce que cette inquiétude est toujours présente ? Je pense que l'inquiétude est un peu levée. On va juger sur les actions qui vont être entreprises durant l'année scolaire, puisque sa lettre, elle est très pragmatique, pratique. Il insiste sur la bienveillance au niveau des élèves et des personnels. Donc c'est de bon augure. Merci Diana Yenko d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale du STIP, AEP, UNSA, et vous espérez toujours rencontrer le ministre de l'Outre-mer, Gérald Darmanin, mais vous n'avez toujours pas de réponse à ce jour. On n'a toujours pas de réponse, et j'espère le rencontrer vraiment pour parler de nos dossiers fonctionnaires d'État en Polynésie. Merci d'avoir été avec nous ce soir, en tout cas. Est-ce que je peux souhaiter une excellente rentrée à tout le personnel des établissements scolaires ? C'est fait, merci. La rentrée justement avec l'accueil des élèves de 6e sur l'atolle de Ho, au Tuamotu. Ils ont découvert leur nouvel établissement hier, un collège particulier avec 220 élèves dont près de la moitié sont internes, originaires de 17 îles et atolls avoisinants. Cela demande une adaptation et une logistique particulière. Les rapatriements scolaires débutent à peine et dureront jusqu'au 21 août, comme l'explique le principal du collège, à notre correspondant Mathieu Allot. Rentrée très échelonnée, aujourd'hui que 19 élèves de 6e présents sur l'île. On a fait une grande réunion, il y avait beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, est-ce que je suis nouveau ? La CPE est nouvelle et puis on avait des tas d'informations à donner. Et ce n'était pas uniquement vertical. Il y a eu aussi beaucoup de questions et ça c'est toujours intéressant de la part des parents. Le challenge m'intéresse, parce que la zone de recrutement des élèves est très étendue, très importante et justement la communication avec les parents est vraiment à améliorer si possible. C'est la rentrée aussi à Tahiti, du côté du centre des métiers de la mer. 32 élèves sur deux filières courtes de moins de 3 mois ont intégré leur classe à Motu-Outa hier. Il existe des formations délocalisées dans les îles et à la presqu'île, en commerce et en pêche. Ces étudiants-là se préparent à passer un brevet de capitaine de pêche côtière. Une formation qui se déroulera jusqu'à fin novembre. Les précisions de Jean-Maurice Mouali, leur formateur en mécanique, interrogé par Nicolas Suillard. Dans mon domaine à moi, c'est de pouvoir appréhender des pannes, de faire une préparation avant un départ de campagne et d'essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne une machine à boire. Ils veulent être marins pêcheurs, donc mon but à moi, c'est de les faire apprécier et de savoir qu'il y a des règles à prendre avant de sortir en mer. La sécurité avant tout, donc mécanique, la sécurité mécanique, vérifier qu'est-ce qu'il faut prendre avant chaque départ. En ce jour férié, les fidèles catholiques se sont recueillis ce matin à l'église Maria Nottejo de Papé-Été. Pour les croyants, le 15 août marque la montée au ciel de la Vierge Marie, une fête très importante pour les paroissiens. Reportage Mélissa Chong et Jacques Damour. Un Ave Maria et les 300 paroissiens emboîtent le pas dans les jardins de l'église Maria Nottejo. Une profession de foi où toutes les attentions se portent sur la mère de Jésus, la Vierge Marie. Il y a un mouvement qui se fait au niveau de la Vierge Marie. Elle monte vers le ciel. Et au JMJ, le thème était « Marie se leva et partie avec empressement ». Donc, il y a un lien symbolique entre l'Assomption et les JMJ qui viennent de se passer. Pour nous, c'est reconnaître la valeur accordée à Marie devant ce bon Dieu. Et tout passe, comme on dit toujours, par son Fils. C'est une façon de glorifier ou de reconnaître, si je peux parler ainsi, les faveurs reçues par Marie de la part du Seigneur, de son Dieu qui est notre Dieu. Dès les premiers siècles, l'Assomption a pris une place centrale dans le christianisme. Mais il faudra attendre le 1er novembre 1950 pour qu'elle devienne un dogme sous le pape Pie XII. Dieu le Père accueille la Vierge Marie au ciel, symbole de la promesse de résurrection et de vie éternelle pour tous les croyants. C'est comme si c'était ma maman, ma vraie maman, parce que je n'ai plus de maman, elle est décédée. Chaque instant, Maman Marie est près de nous, elle nous protège. C'est une reine du monde entier. Donc, Maman Marie est la mère de Jésus. C'est grâce à elle qu'on est là aussi. Ainsi, de nouveau, nous sommes réunis ici au nom du Père et du Fils. Si aujourd'hui je sais que c'est la fête, je ne pourrai pas rester à la maison. Je suis obligée d'être là parce que c'est ma foi qui me guide. L'Assomption est fêtée au-delà de nos lagons. A Lourdes, 3,5 millions de visiteurs ont participé au 150e anniversaire du pèlerinage national qui se clôture par cette grande fête. Ce début de l'école se conjugue avec la fin des manèges à Tahiti, forcément. Les forains plient bagage. Dernière soirée pour en profiter à Vaithupa et Mamo ce soir. Mélissa Chong, vous êtes en direct depuis Mamo justement. Est-ce qu'il flotte encore un air d'insouciance ? Oui, bonsoir Lucille. Alors effectivement, il flotte un air d'insouciance et puis les enfants sont censés se coucher tôt puisque demain c'est la rentrée scolaire. Pour autant, il y a beaucoup de monde ici qui profite encore des manèges. Et j'ai à côté de moi Albert Porlier qui est le président du club des forains. Albert, est-ce que cette année les manèges à Mamo ont bien fonctionné ? Pour dire ça, bien fonctionné, oui et non. Mais on aurait aimé en voir un peu plus. Mais sinon, c'est de voir les enfants heureux. C'est ce qui nous a le plus tenus. Voilà. Alors les manèges la joie, c'est depuis 1959 et c'est une histoire de famille. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça s'organise dans la famille Porlier ? Oui, c'est que tous les juillet, nous sommes mobilisés, toute la famille, moi, mes frères et mes soeurs et mes neveux, mes nièces. Oui, depuis les années 50 avec notre père qui avait acheté le carousel qui est derrière et la grande roue et qui a commencé comme ça petit à petit, qui a fait fructifier. D'où on a eu tous ces petits-là. Voilà. Merci beaucoup Albert. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les manèges à Mamao. Et demain, tout ce petit membre va retrouver le chemin de l'école. Et oui, ce sera la rentrée. Merci Emelie Sachong et son invité. En bref, un feu de brousse a démarré cet après-midi sur les hauteurs de Elima à Aroué. Les pompiers de Aroué, Piret et Papé-Été sont intervenus tout l'après-midi pour circonscrire l'incendie. Il n'y a pas de blessés ni de dégâts matériels. Sport à présent avec la deuxième journée de la Shiseido Tahiti Pro. A Thea Houpo, la compétition a été lancée ce matin à 7h30 dans le vent et la pluie. Chez les Tahitiens, Matheidrolet ne réussit pas à passer. Mais Kaoli Vast et Mihima Nabrai réalisent de belles performances et se qualifient pour les quarts de finale. Tout comme Vahine Fierro, résumé avec Hiyari Tayata et Teiva Ribé. Les conditions n'étaient pas idéales pour Matheidrolet ce matin. Les vagues courtes et étroites ont plutôt profité à son adversaire Griffin, Colapinto, troisième au niveau mondial à ce moment-là. Son expérience lui permet d'assurer de meilleures vagues. Score final, 8,66 pour Matheidrolet contre 10,16 pour Griffin. « Déjà pas beaucoup de vagues, mais il y avait quand même de quoi faire. Et après, je n'ai pas réussi à être sur les deux meilleures vagues et Griffin est passé. Ça fait deux fois que je perds assez tôt dans cette compétition et à chaque fois, c'est que des situations que je n'ai jamais vécues. Du coup, je pars de cette compétition satisfait quand même de mon parcours et déçu de ne pas pouvoir aller plus loin dans la compétition. » Une heure après, on retrouve un Kaoli Vast déterminé. Dès le début du repêchage, il enchaîne les manœuvres et obtient rapidement les meilleures notes. Il creuse l'écart avec son adversaire, le Brésilien Joao Chionka. C'est la résurrection. Score final, 13 pour Kaoli, 4,9 pour Joao. « Là, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas beaucoup de vagues qui tubent, donc il faut chercher le tube. Mais ça va, il y a quand même une bonne fréquence de vagues. Ça fait du bien de passer, surtout après le premier round. C'était compliqué, il n'y a pas de vagues. Là, il y a des vagues, donc voilà, let's go. » Pour les huitièmes de finale, les deux Thaïciens affrontent les deux meilleurs surfers mondiaux. Griffin Colapinto, numéro 2 mondial face à Kaoli Vast et Philippe Toledo, numéro 1 mondial face à Mihimana Braille. Mais le vent est favorable pour les Thaïciens. Tous deux réussissent l'exploit de surclasser leur adversaire. « Un des plus beaux moments de ma vie, aujourd'hui, là, maintenant, ce qui vient de se passer. Cette série contre le numéro 1 mondial, Philippe Toledo, tout le monde le redoute. Voilà, j'ai eu juste ici aussi au début. Ah là là, merci Téaupo, merci le bon Dieu, merci tout le monde. » L'année dernière, j'avais fait finale et voilà, là, c'est le but, c'est de gagner, de faire mieux que l'année dernière. Mais voilà, c'est dur, il y a du monde, tout le monde est fort, il y a des vagues et voilà, il faut qu'on est en quart. « Il reste 16 athlètes en liste pour les quarts de finale, dont 3 Thaïciens, Kaoli Vast, Mihimana Braille et Vahini Firou. » Et ne manquez pas le call de cette dernière journée de compétition à suivre en direct dès demain matin sur nos antennes. En sport, toujours à Samoa où se déroule le championnat du monde de VAA, les V6 junior-filles de DT VAA, remportent la médaille d'or sur 16 kilomètres. Et le Thaïcien Manutea Millon, qui rame pour la Nouvelle-Zélande, a été sacré champion du monde de V1 Open Home hier. Il disputera aussi la course en V6 Open Home, toujours sous les couleurs de la Nouvelle-Zélande. Un choix pas toujours compris. Il réagit aussi suite au amakassé de Téanavei Pahouiri en V1 junior garçon à quelques mètres seulement de son arrivée. Le privant ainsi de victoire, on l'écoute interrogé par Stéphanie Vili de Wallis Première. Désolé pour lui, c'est la course. Moi, la mienne a craqué aussi dans la première remontée. Du coup, j'ai dû ralentir dans chaque remontée pour ne pas la casser complètement. J'ai bien profité du surf et après, voilà, il y a eu beaucoup de critiques et beaucoup d'insultes sur Facebook. Sur moi, du coup, j'aimerais juste faire passer un message. Il ne faut pas oublier que je suis né en Nouvelle-Zélande. Certes, j'ai ramé déjà pour Tahiti. Et c'est légitime, je suis en mon droit de pouvoir ramer avec la Nouvelle-Zélande. Comme j'ai répondu à tous ceux qui m'ont critiqué et insulté sur Facebook, on sent maoïe, 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 hawaïen, rapanu, peu importe. On est tous polynésiens, on vient tous de Réatea. Moi, je rame pour l'amour de mon sport, le A, et arrêtez de critiquer. Si vous n'êtes pas contents, prenez votre pirogue et venez vous battre. Direction la Nouvelle-Calédonie, à présent, où une délégation de la commune de Punaouya s'est rendue la semaine dernière dans le cadre de son jumelage avec la ville de Dambéa à l'incontournable foire de Bouraille. La délégation, accompagnée des Misses, a rencontré artisans et agriculteurs. On voit cela avec Chiquita Teiva sur des images de Camille Monnier de Calédonie 1ère. Événement incontournable de l'année, la foire de Bouraille rassemble le monde agricole calédonien. C'est ce grand moment festif que le maire de Punaouya, Saint-Piciolissant, a souhaité découvrir avec sa délégation. Nous avions tenu absolument, lors de ce déplacement-ci, pouvoir venir profiter un petit peu, découvrir la foire de Bouraille, dont j'en ai entendu parler énormément de fois. Je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Et aujourd'hui, avec une forte délégation d'à peu près 40 personnes, nous avons enfin découvert la foire de Bouraille. Pas moins d'une vingtaine de jeunes Polynésiens font partie de l'aventure. Heureuse coïncidence, Miss Haiti et ses dauphines sont aussi en pleine opération de séduction. Alors, on n'a pas eu le temps de voir beaucoup de paysages, vraiment d'aller découvrir l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, on a enchaîné beaucoup d'interviews médias et aussi des visites de partenaires. Après, ici, depuis la foire de Bouraille, on a goûté aux spécialités, donc notamment le saucisson de cerf, comme on dit chez vous. Et après, on est allé à la rencontre des Calédoniens. Entre visites et réunions, ces échanges ont permis de tisser des liens d'amitié entre les maires. On est très heureux d'accueillir une délégation de Tahiti, parce que, je l'ai dit dans mon discours, Brest, c'est une terre d'accueil et de rencontre. Donc il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle entre nous. Alors, il faut qu'on se parle entre nous, déjà, dans le pays, c'est ce qu'on fait avec tous les maires. Il faut qu'on se parle aussi avec nos frères polynésiens, banouatés, etc. En attendant la prochaine rencontre, la délégation de Punaouya compte bien profiter de son séjour sur le Caillou. Et c'est la fin de cette édition, je vous en rappelle, l'un des principaux titres, c'est la reprise de la compétition à la Shiseido Tahiti Pro. Il reste trois Tahitiens qualifiés pour les quarts de finale, Vahine Fierro, Kaolivast et Mihimana Braille, qui réalisent une très belle performance aujourd'hui. L'étape du circuit pro devrait se terminer demain, si les conditions timides le permettent. À la une de Tahiti Info demain, le pays aux côtés de la communauté LGBT. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Carlos Natua et Priscilla Eteve. Tout de suite, le téléfilm Meurtre à Toulouse, suivi du film Délicieux. Très belle soirée sur la première, on se quitte sur ces magnifiques images de surf, signé Teivaribé. Très belle soirée et à demain. Sous-titrage ST' 501 L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501